Musique de générique Bienvenue pour le nouvel atelier cuisine Aujourd'hui on va faire un filet de saumon à l'oseille A tout de suite Alors aujourd'hui C'est du filet de saumon à l'oseille Je vais ramasser de l'oseille dans mon jardin L'oseille dans le jardin c'est facile à trouver C'est plus facile à trouver que ça N'est-ce pas Dino t'es prêt ? T'es prêt aujourd'hui ? Ouais ? Et bien on y va Alors pour ce faire Voilà les ingrédients J'ai Une échalote ciselée Du filet de saumon Mon oseille Alors là c'est de l'oseille fraîche Mais sinon vous pouvez prendre un galet d'oseille surgelée Avec on va faire un riz pilaf Donc j'ai mis un verre de riz J'ai ciselé un oignon On a à peu près 15 cl de crème On va prendre un petit peu d'huile Du sel, du poivre T'es à fond là ? Donc dans une casserole On va commencer par faire le riz pilaf Alors dans une casserole j'ai mis un petit peu d'huile De l'huile de tournesol, de colza Dès qu'elle est chaude, je mets mon oignon Alors j'ai mis la moitié d'un petit oignon Je vais faire isoler Ensuite je mets mon verre de riz Et on va nacrer Ça veut dire qu'en fait On va rendre le grain du riz translucide Donc on le met dedans Et on remue Jusqu'à ce que le grain du riz Vienne transparent Enfin transparent je m'entends On a commencé par le riz Parce que c'est un petit peu plus long à cuire Dès que le riz devient transparent On rajoute une fois et demi Le volume de riz Là ça fera un verre et demi d'eau Du coup Forcément On va rajouter du sel Et moi je vais mettre un petit peu de thym Voilà Et ensuite On va laisser cuire Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout Sur un feu très doux Donc une fois qu'il n'y a presque plus d'eau Enfin qu'il n'y a plus d'eau On remue bien On fait attention On remue régulièrement Pour ne pas que ça attache Là il n'y a quasiment plus d'eau Pour le volume d'eau En fait ce sera deux fois et demi Je me suis planté Mais bon c'est pas grave L'erreur est humaine Comme on dirait Voilà Alors une fois qu'il y a du dos On va mettre une assiette dessus Et on va laisser finir de gonfler Alors ensuite Dans une poêle ou une sauteuse bien chaude Donc j'ai mis un petit peu d'huile Et on va mettre Alors moi j'en ai deux Deux filets de saumon A résolier Alors il ne faut pas que ça attache On dégouille un petit peu au début Et on va les cuire juste d'un côté Parce que bon C'est un poisson Là moi C'est des filets surgelés Donc ils sont très fins Et ça va cuire très vite Et si c'est trop cuit Ça ne va pas être bon Du coup on va les laisser cuire Pendant trois minutes Un peu près Si ça n'avait plus été Ce sera un peu plus long Et dans ces cas là On fera cuire un feu doux Une fois qu'il est saisi On le mettra un feu doux Pendant cinq minutes Un peu de serre Un peu de toile Pendant la cuisson Donc au bout de trois Quatre minutes Ouais Trois minutes Mon saumon est cuit En fait Il est juste cuit Si on le cuit trop longtemps Après ça va se dessécher Ok ? Donc là on va le retirer de la poêle Ok ? Une fois que j'ai retiré le saumon Je vais mettre mon échalote A rissoler Alors si on n'a pas d'oseille On veut faire la même recette Avec du citron et du thym On fait le même procédé On cuit le poisson Ensuite on met notre échalote On met le jus d'un demi-citron Et quinze centilitres de crème Un peu de thym Et on aura du saumon A la crème citronnée Une fois que mon échalote est revenue Je vais mettre mes feuilles d'oseille Donc si on n'a pas d'oseille fraîche On peut prendre Comme je le disais D'égaler D'oseille surgelée Qu'on a fait des congelés A l'avance bien sûr Alors l'oseille ça tue très vite Et ensuite on va rajouter Une autre crème Et on va laisser réduire Donc j'ai bien dit le saumon On le met dans l'huile chaude Mais ensuite après On le laisse cuire tout doucement Voilà une fois qu'on a mis Une autre crème Et bien on va laisser réduire On va goûter quand même Pour voir l'assaisonnement On va rajouter un petit peu de sel Un petit peu de poivre Voilà Et voilà notre sauce à l'oseille Pour le riz une fois qu'il est gonflé On l'aère un peu En le remont un peu Bon alors moi c'est du riz thai Donc forcément il ne sera pas incollable Il restera toujours un petit peu collant Mais c'est très bien comme ça Et voilà Et voilà le plat terminé Un petit fidèle de saumon à l'oseille Avec deux jolis gâteaux gris Avec ça vous avez plus faim Allez bonne journée Salut On a la famille au complet Nounours Nana Digo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501